C'est un groupe que vous êtes parce que nous tenons nous tenons à respecter les mesures barrières de manière à ce que chacun de vous, chacun de nous puisse continuer à être en bonne santé ainsi que nous soyons en mesure de continuer à faire notre travail pour les biens du peuple congolais. Donc, comme M. Bopo l'a mentionné, ce que nous vous présentons ici, c'est déjà un résumé que je vais vous lire. Les rapports détaillés avec un certain nombre de cas illustratifs par rapport à chacun des faits. Au sein de la coalition FCC-Cache, qui avait paralysé les fonctionnements normales des institutions en République démocratique du Congo, et face à la nécessité d'une réfondation et de la réqualification de l'action gouvernementale au profit du peuple, l'Association Congolaise pour l'accès à la justice à Cagin-Cigle avait soutenu toutes les initiatives susceptibles d'améliorer la gouvernance et offrir au peuple de véritables raisons d'espérer et de croire en la capacité des gouvernants à pouvoir prendre en charge ces désidératas essentiels. Dans ce contexte, la CAGE avait pris acte de ce que la coalition FCC-Cache issu des élections de décembre 2018, PENÉ a transformé en un creuseux de synergies positives et porteur d'une gouvernance réellement basée sur les services au profit de l'intérêt général. Cette coalition contre nature s'était caractérisée par des conflits et des actes d'hostilité récurrents dont les sous-bassements ont en réalité révélé une guerre des tranchées entre, d'une part, les tenants du maintien de la patrimonialisation de l'État et, d'autre part, ceux qui se présentaient comme les partisans d'un mieux-être collectif. L'irréconciliabilité de ces deux visions ne pouvaient que déboucher sur l'échec prévisible de la dite coalition dont le peuple était à la fois victime et témoin impuissant. C'est pourquoi la CAGE a eu à saluer la prise de conscience collective portée par l'idée et la mise en place des lignes sacrées de la nation qui a débouché sur l'émergence d'une nouvelle majorité parlementaire et d'un gouvernement issu de celle-ci. Force est malheureusement de constater que des vulnérabilités jadis dénoncées dans la coalition FCC-Cache ont tendance à refaire surface dans les chefs de certains membres du gouvernement pourtant appelé à être l'antithèse de la dite coalition. Cent jours après l'entrée en fonction du gouvernement des Warios, la CAGE estime le moment venu de présenter sommairement son rapport alternatif d'évaluation de l'action du gouvernement conduit par le premier ministre Samaloukonde Kengé Jean-Michel sur le plan économique et social politique justice défense et sécurité sans oublier une conclusion. Sur le plan économique et social lors de sa récente prestation évaluative de l'action du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation son excellence monsieur le premier ministre a renseigné que pour la période de 2021-2023 qui couvre l'action du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation les programmes du gouvernement entérinés par l'Assemblée nationale reposait sur les cadres budgétaires à moyen terme qui a accompagné la loi de finances 2021. Ce cadre budgétaire a permis d'appréhender les grands agrégats macroéconomiques ayant servi à la projection des grandes masses de recettes et des dépenses attendues ainsi qu'à leur déclinaison par secteur d'activité. cependant pour besoin de cohérence et d'efficacité de l'action gouvernementale il aurait été souhaitable selon la CAGE que les membres du gouvernement chacun dans son secteur élabore une feuille de route contraignante à soumettre au premier ministre en vue d'une adoption en conseil des ministres. La dite feuille de route devrait indiquer avec précision les actions assignées à chaque département ministériel, les ressources financières prévues pour ce faire et un chronogramme pertinent. Nonobstant les efforts louables entrepris par le gouvernement dans l'essence de l'amélioration des conditions de vie de la population notamment en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement des bases, la réduction annoncée des prix des billets d'avion et des denrées de consommation des masses, l'absence d'une méthodologie de gouvernance claire a rendu moins visibles et lisibles les priorités de l'action du gouvernement. C'est pourquoi et à juste titre nombreux des Congolais sont ceux qui ne cessent de s'interroger à ce jour sur l'existence ou non d'un programme pertinent de dessert en eau et en énergie électrique devenu des denrées rares en République démocratique du Congo. L'accès aux soins de santé, la circulation sécurisée des personnes et des biens, la salubrité publique, le respect des normes environnementales constitue autant des chantiers sur lesquels le gouvernement doit impérativement faire preuve d'efficacité dans sa gouvernance. Pour ce qui concerne spécifiquement les cas des denrées alimentaires, tels que les produits surgelés, la CAGE invite le gouvernement à se référer itulement aux conclusions de l'audit des prix et du commerce triangulaire réalisé en juin 2013 par les cabinets d'audit Mena Finance pour les comptes du ministère de l'économie et commerce de la République démocratique du Congo. Les dix rapports d'audit dont les conclusions ont été superbement ignorées par les gouvernements successifs mais en lumière les effets néfastes du commerce triangulaire sur les prix payés par les consommateurs congolais ainsi que la corruption des élites politiques qui ont laissé prospérer cette pratique mafieuse au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Donc, au bout de 100 jours, force est de constater que les ministres du gouvernement de Warriors se sont éparpillés dans les affaires courantes sans convergence ni plan sectoriel connu. Ceci a caractérisé la marche de l'État des 60 dernières années et a montré des limites des improvisations. L'urgence de rouvrir les plans nationaux et lui donner un horizon plus large et inclure les deux plus grands déterminants qui sont les énergies propres et les capitales humains compétitifs, les déficits dans ces deux défis sont handicapants et empêcheront tout progrès des tailles. Les pays ne semblent pas prendre résolument la marche de la réconciliation entre les rurals et l'urbains. Les gouvernements continuent d'investir majoritairement en villes alors que 80% des populations sont ruraux et périurbains. Elles croupissent dans la misère la plus dure le développement commence à la base mais les gouvernements préfèrent des actions visibles en vie. Il a manqué d'engager les débats nationaux sur les nouvelles ruralités capables de transformer les pays intensement et rapidement. Cette approche mettra les citoyens à égale distance de l'État et des services publics. La digitalisation des services publics est un impératif immédiat mais le gouvernement tourne en rond. La transformation digitale tous à la limite unifiera les pays avant les infrastructures physiques et induira une inclusion politique, sociale, économique et financière. si la célérité et la compétitivité dans le déploiement de l'action de l'État. La pandémie de COVID-19 a donné pourtant deux leçons majeures que le gouvernement semble n'est pas intérioriser. Premièrement, le système sanitaire est précaire et sans plan de développement sectoriel. Les millions de dollars COVID-19 risquent de ne plus de ne rien laisser au pays en termes d'héritage. La nation ne tire pas des leçons pour engager des transformations en vue de générer des pliés de la résilience. Deux, notre économie extravertie et informelle n'est pas tenable. Un dialogue national sur l'économie devrait être engagé pour restructurer en profondeur notre machine à créer et partager les richesses. Cette transformation permettra de créer une véritable protection sociale basée sur la Caisse nationale de sécurité sociale et plus l'INSS qui continue son bon nombre de chemin. Il convient d'accélérer la mise en place des prescrits légaux et réglementaires au sujet de la Caisse et ses missions. Pour y arriver, le CAP devrait être mis sur la création d'entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, partout sur le territoire national. 60 000 entreprises, dont 58 000, sont à Kinshasa, consacrent la pauvreté. Le CAP devra être sur 1 million d'entreprises et d'ici 2023, 60 % au moins devraient provenir de l'entrepreneuriat rural dans sa diversité. Le gouvernement devra remettre à plat tous les systèmes fiscaux et en recréer un simple, lisible et orienté vers des objectifs clairs. Il devra être spécifique pour les business en milieux ruraux afin d'engager l'exode inverse. Ceci sera encore plus efficace si l'État déverse des moyens financiers publics dans les milieux ruraux et y applique une discrimination positive. Le gouvernement s'est montré hésitant sur des questions essentielles du secteur minier. Le cadastre minier est bloqué. suspendu pour arbitrer sur le sort d'un individu. Il est là basé de toute stratégie de certification. Le fonds minier pour les générations futures n'a toujours pas d'animateur et personne ne sait combien les entreprises ont payé à ce jour ni où se trouve cet argent. Cela discrédite la nation vis-à-vis des opérateurs miniers. Le gouvernement de Warios n'a pas libéré les pouvoirs et les devoirs des entités territoriales décentralisées, confisquant ainsi le leadership national à Kinshasa. Tous les instruments de la décentralisation demeurent bloqués à Kinshasa. Le cash continue de dominer la paix des militaires, policiers et autres fonctionnaires. Il est temps de passer d'une bancarisation bancale à une dématérialisation de la paix. On évitera ainsi le détournement mais aussi les grèves intempestives du secteur médical généralement justifiées par la guerre des syndicats qui essayent de contrôler la paix. Il convient de restructurer la rémunération des agents de l'État, des salaires minables qui cohabitent avec des primes de toutes sortes et qui exposent les fonctionnaires. Une politique salariale cohérente et la suppression des primes engendreront l'équité et l'attractivité du secteur. L'État pourra, sur cette base, restructurer plus d'argent pour offrir des services publics de proximité. quant au style de gouvernance, le gouvernement est resté seul maître à bord et se prive des aides des citoyens. La gestion de la cité est demeurée une matière confisquée par les pouvoirs politiques et n'impliquant pas suffisamment les citoyens. Il faut mettre les citoyens au centre de la performance du gouvernement, moderniser les services publics et publier les indicateurs de performance. La CAGE va mettre en place incessamment un observatoire de performance publique quant à ceux. Consolide l'image des destructeurs d'entreprises qui collent au gouvernement. Cela favorise la mafia dans la chaîne de paiement et les agents des ministères principalement des billets, finances, en tirs, profits, en imposant des coupes sur quiconque désire se faire payer par l'État. Sur le plan politique, justice, défense et sécurité, la CAGE salue particulièrement la proclamation de l'État de siège en guise de renforcement tant réclamé des efforts pour la restauration de la paix dans les partis du pays où se vissent impunément les bandes armées. Dans l'entretemps, elles constatent malheureusement que la cohésion et l'unité nationale sont gravement menacées par des discours particulièrement divisionnistes tenus par certains acteurs politiques et ou de la société civile. Pour décourager ces fléaux, tout en respectant l'État des droits, le gouvernement de la République doit recourir à toutes les voies des droits en vigueur au fait de prévenir et ou de réprimer tout discours d'incitation à la haine tribale, ethnique ou régionale. En ce qui concerne le renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de l'État des droits et de la démocratie, la CAGE a noté avec satisfaction les prémices d'un réel rapprochement entre gouvernants et gouvernés, ainsi que l'instauration d'une véritable culture de redévabilité dans les chefs des premières cités. Force doit rester à la loi, toutes les oasis d'impunité et de laisser faire doivent être vigoureusement combattues et éradiquées, ayant des gardiennages des véhicules au détriment de leur mission première, comme nous le constatons aujourd'hui dans tous les sous-commissariats à Kinshasa. La mise en place d'une véritable administration publique au service des citoyens constitue un défi majeur pour notre gouvernement. Pour y arriver, le Premier ministre devra instruire les membres de son gouvernement d'éviter de transformer les services publics et autres structures sous leur tutelle en arrière-courts, tribals et ou politiques par des mises en place ayant pour seul objectif de caser les frères ou amis politiques au détriment de l'expertise et de l'égalité de chance. L'expérience en cours renseigne une forte politisation et ethnicisation des cabinets ministériels et services publics où la règle est devenue partie et famille d'abord, les restes après. C'est faisant, plusieurs citoyens dont le péché aura été de ne pas être membre du parti ou de la famille sociologique du ministre sont renvoyés au chômage au profit des militants et ou frères des tribus du ministre. Comme on peut aisement les deviner, la compétence ne constitue nullement une priorité pour leurs excellences. Cela est d'autant compréhensible dans la mesure où le choix de ce dernier n'a que très peu obéi à l'exigence des compétences et ou de l'expérience. En plus, la CAGE invite les acteurs politiques à renoncer à la pratique consistante, à faire signer des actes d'engagement et de loyauté qui obligent les ministres à ne récruter que les militants ou membres des familles. La nationale congolaise est un outil de travail performant et moderne qui lui permettrait d'être effectivement les creuseux non seulement de l'unité nationale mais également de la redévabilité de l'action gouvernementale et le véhicule par excellence de l'image d'un pays réuni autour des valeurs communément partagées. Dans le cadre des luttes contre la corruption et les crimes économiques, la CAGE est encouragée par les actions menées par le pouvoir judiciaire et tous les organes de contrôle de l'État à savoir l'inspection générale des finances et la cellule nationale des renseignements financiers. Il est cependant urgent de renforcer davantage leur travail par l'allocation des ressources humaines et financières nécessaires et suffisantes. Partant, il sera possible de lutter efficacement contre la corruption et la criminalité économique. En conclusion, en considérant les tableaux brièvement excusés si déçus, la CAGE invite le gouvernement de la République à se focaliser sur les priorités essentielles suivantes. 1. Le renforcement de l'État des droits 2. La transparence dans la gestion des ressources naturelles 3. La lutte contre la corruption et la concussion 4. L'instauration d'une justice distributive dans l'affectation des ressources publiques. De la sorte, il pourra être possible de penser que le gouvernement de l'union sacrée de la nation n'a pas été mis en place à la suite d'un simple rebattement des cartes au profit d'autres acteurs politiques, tandis que les méthodes de gestion de la chose publique sont restées les mêmes que celles décriées hier par la population. Il est important de développer des synergies aptes à offrir aux Congolais les bonheurs tant recherchés. Car la défiance d'une grande partie de la population à l'égard du gouvernement est désormais constatée dans son fonctionnement grandit au jour le jour. Il est dès lors urgent de sortir des promesses creuses afin de s'attaquer à l'essentiel. vous dites que le gouvernement s'est montré hésitant sur des questions essentielles du secteur minier. Les cadastres miniers sont bloqués pour entrer sur l'essor d'un individu sans citer son nom. Pouvons-nous connaître le nom pour ne pas citer son nom. Mais elle est empêchée depuis lors de prendre fonction alors qu'elle est nommée par une ordonnance et elle n'est pas la seule à avoir nommée à cette époque. Il y a eu cinq autres nominations. Sur les cinq, les quatre ont pris possession de leur fonction sauf elle qui continue aujourd'hui à subir ce que nous appelons une discrimination inacceptable. Et donc, nous continuons à considérer que ce qui est infligé à cette dame est de nature à se ressembler un peu à des violences faites à une femme. de vous livrer à plus ou moins plus de détails ce que nous avons fait comme bilan sur les deux plans. On vous a distribué les documents. Vous en avez, j'ai lu ici, je crois, mettre, fait, comprendre. Je crois qu'on ne peut plus revenir sur l'ensemble de ces points. Alors, globalement, comment est le bilan ? Nous pouvons considérer que c'est un bilan qui est à moitié encourageant parce que comme nous l'avons mentionné, nous avons noté plusieurs efforts fournis de la part du gouvernement afin de normaliser la situation. Vous avez parlé des provinces, mais je n'ai pas entendu parler ou proposer sur les provinces, les conflits qu'on a vu ces derniers temps entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Que propose la CAE ? Notamment la sénère et la régie des eaux. Apparemment, la CAE, je vous avais dit, nous, n'est pas de cocher. Je voulais avoir un commentaire par rapport à cette fuite de la CAE. s'évader et c'est de cette manière qu'on va posséder ou bien il y a un problème au niveau de la justice ou une complécité. L'État continue, continue par d'autres femmes, d'autres hommes qui sont là. Donc, pour nous, c'est une question mineure qui n'a même pas la place dans notre monitoring. Voilà. Voilà pourquoi nous n'en parlons pas. lenteur dans les remplacements à la SNL Régie des eaux. Nous n'en faisons pas. Etat, pourquoi ? Parce que nous sommes quand même conscients du fait que sur plusieurs entreprises et services ou établissements publics, il y a eu des remplacements de mandataires mis en cause, considérés comme des mandataires indéliques. cités dans des détournements des fonds publics. Et 6 sur 10, il y a déjà 8. Ce sont des efforts du gouvernement qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. C'est comme ça que dans notre rapport, nous parlons, nous reconnaissons que le gouvernement a fait beaucoup dans le secteur des luttes contre la corruption et des tournements de déniés publics, notamment en prenant en compte ce qui a été fait ou la suite donnée aux rapports, aux conclusions de contrôle de l'IGF. Donc, c'est déjà suffisant. Mais pour le reste, je crois que nous devons continuer à faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour que d'autres entreprises aussi concernées par les mêmes conclusions puissent faire l'objet des mêmes traitements parce qu'il ne faut pas laisser des mandataires indélicats continuer à assurer la gestion et ainsi espérer que demain, ils vont changer. Il faut d'abord les mettre de côté, les mettre à la disposition de la justice pour que les ressorts soient déterminés et confier la gestion des services de l'État aux hommes et aux femmes qui pourront y prester avec beaucoup de responsabilités. Vous savez que nous considérons ça aussi comme un fait divers parce que quel est l'impact de la fuite d'un individu soit-il qui caille impliquer ou citer dans les dossiers de l'utilisation frauduleuse des cartes reliées au compte général des trésors peut-il avoir sur la vie des Congolais ? Absolument rien. Nous avons tout simplement pris note pour constater que M. Kikaya Bin Karoubi si nous nous enténons aux sources médiatiques et quelques proches à lui qui nous ont confirmés n'a pas voulu assumer sa responsabilité. Lorsque vous êtes cité dans des actes considérés comme infractionnels et que vous êtes appelé par un magistrat de l'État ou un officier de police judiciaire ou tout autre fonctionnaire qui investit le pouvoir de vous convoquer et de vous entendre présentez-vous allez présenter vos moyens de défense. Je me rappelle qu'à l'époque à son temps il avait fait des tweets des déclarations pour clamer son innocence. Nous pensons que c'était l'occasion pour lui d'aller finalement dérouler cette défense son innocence devant le magistrat de l'État. Mais vous savez en droit lorsque une personne invitée préfère fuir ça peut s'interpréter comme quelqu'un qui se reconnaît être lui-même impliqué c'est-à-dire fautif est-ce que ça doit être ça la conclusion je crois que sur le plan des droits on ne peut pas aussi le faire de manière brève il faudrait que la justice plus tard utilise tous les moyens à sa disposition pour éventuellement même demander pourquoi pas éventuellement son arrestation sur le plan international et puis qu'il soit ramené en République démocratique du Congo pour qu'il puisse se défendre d'observation peu de propositions c'est normal lorsque nous faisons nous déclinons des observations les faits constatés à la fin on doit faire des propositions généralement lorsque vous faites des propositions il faut toujours savoir décliner des propositions qui sont plus globalisantes qui peuvent prendre en compte trois ou quatre observations s'il s'agit des observations qui se relient donc il faut les faire de cette manière là ce que nous avons donné au nombre des quatre comme propositions dans la conclusion sans oublier les autres qui sont reprises déjà dans le corps des textes permettent au moins au gouvernement de comprendre quelle doit être la nouvelle direction à prendre ce qui doit être rectifié cadre de collaboration il n'existe pas de cadre de collaboration formel mais le cadre de l'échange de collaboration informelle existe bel et bien c'est notamment les rencontres avec les responsables du gouvernement et ça nous le faisons assez régulièrement lorsque nous publions comme nous l'avons fait aujourd'hui il est vendredi rassurez-vous que déjà samedi on va envoyer au maximum de membres du gouvernement qui ont une implication directe sur tout ce que nous avons ramassé comme problème prioritaire nous savons qu'il y en a beaucoup mais on prend quand même ce qui est prioritaire qui peut concerner la majorité des congrès comme je vous ai dit ici il n'est plus temps pour nous de nous occuper de petits détails parce que les petits détails il y en a en milliers mais on prend ce qui est important en considérant que si on résout comme nous avons mentionné en disant le gouvernement doit se préoccuper des problèmes d'eau électricité faire élaborer un programme qui dit par exemple que pour desservir la ville de Kinshasa en eau électricité voilà ce qui va être fait dans deux mois trois mois autant de quartiers pourront en avoir progressivement jusqu'à par exemple à la fin de l'année on pourra être en mesure de servir sur les 14 millions par exemple 6 millions c'est ça que nous voulons vous voyez on ne veut plus ces histoires là de faire tout le temps des déclarations nous allons donner combien de temps vous allez donner ça sera combien de communes sur les 24 il faut qu'il y ait ce genre de document feuille de route comme ça les ministres qui en charge cette question peuvent expliquer et tous nous commençons à suivre ensemble c'est ça que nous voudrons et c'est comme ça qu'on travaille on peut espérer au moins réaliser un développement des discours creux là je crois que les Congolais en ont marre je viendrai ici asphalter l'avenue Kassongo et puis on fait une cérémonie pose de la pierre on ne vous dit pas on va asphalter dans combien combien de semaines combien de mois quel est le coût on ne donne pas quelle est l'entreprise on ne dit pas donc je crois que nous devons maintenant décourager ce genre de discours vous avez suivi dernièrement on a travaillé avec Marcel sur la question du projet tu l'es gelou dans les rapports détaillés nous revenons sur ça parce qu'il n'est pas normal qu'on ait lancé avec pompe ce projet la ville de Kinshasa on va asphalter au moins 57 km tous on était contents et puis il y a d'autres provinces du Kassai on va 25 et puis 42 mais après si c'est 3-4 mois on se rend compte qu'il n'y a rien on se rend compte qu'il n'y a rien c'est aujourd'hui maintenant que nous apprenons de quelle manière on va boucler le financement c'est Foner qui va séquestrer les recettes l'IBEA va donner c'est d'y avoir avancé 4 millions bon 4 millions pour quel travail qui est fait où parce que quand vous allez même à Kingabwa il n'y a rien non mais je crois que nous devons en parler et mon malade l'IGEF n'a plus rien autre à faire donc s'il y a des pressions à faire et ça c'est ce que nous la CAGE nous faisons c'est sur la justice qui doit continuer avec l'action nous savons que sur 49 dossiers par exemple en matière des détournements ouverts ici au parquet général de Kinshasa-Gombé à ce jour il n'y a que 5 dossiers qui sont envoyés devant les juridictions nous considérons que ce nombre n'est pas de nature à renforcer la répression attendue parce que 49, 5 c'est quand même un effort mais nous disons toujours aux magistrats il faut persévérer qu'il faut sur 49 qu'on apprenne par exemple que vous avez envoyé devant les cours de tribunal même 30 comme ça il y a beaucoup de procès contre ces gens là ça pourra encourager l'opinion nationale récupérer l'argent ça c'est de la responsabilité de la justice il ne faut pas avoir l'IGF là-dedans quand vous allez lire les rapports détaillés vous verrez que nous revenons sur ces cas mais nous faisons un effort pour ne pas les citer nos mémons pourquoi ? parce que nous considérons aussi qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et nous continuons à demander que les enquêtes qui étaient promises puissent être mises en mouvement par rapport aux faits imputés à ces ministres donc c'est tout ce que nous pouvons vous dire à ce stade aucun d'entre eux n'a fait l'objet jusqu'à d'enquêtes formelles c'est quand même aussi un souci que nous exprimons par rapport à la lutte contre l'impunité il ne faut pas que quelqu'un le dise de sa manière que la cage a dit parce qu'on n'a pas poursuivi ces gens et par conséquent le gouvernement n'a rien fait nous disons il y a des efforts fournis mais par rapport à nos attentes par rapport aux attentes de la population ces efforts nous paraissent être insignifiants merci beaucoup pour nous écouter la télévision parce que nous sommes très bons et nous avons un peu de presse organisé nous avons le gouvernement sans le compte de 100 jours nous avons un fort salut et nous avons félicité et nous avons un peu de presse et nous avons une population nous avons des détails dans un point de presse au-delà de Georges Capiamba à Sankinsa Kibapadisango. Vous pouvez vous connecter à la chaîne parce que vous avez décidé de vous abonner massivement. Merci beaucoup à Andréa. Andréa, merci à ma caméra. Merci à mon équipe, à l'équipe de l'Africa Côté Télévisions. Mme Thérèse, papa Olivier, nous nous sommes dans l'Africa Côté de Partout. T'écoutes à mes collègues. Bye bye. Afrika Côté, il y a un peu cool. Afrika Côté, il y a un peu cool. Il y a un peu cool, il y a un peu cool. Oh cool. La chaîne est en Afrika Côté. En tout cas, cette chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide. Cette chaîne est en train de faire confiance. En tout cas, nous avons une chaîne où nous allons nous souscrire. Donc, elle a vraiment été où nous avons été qui nous a dit que nous avons beaucoup d'autres, 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 d'autres. Donc, elle a été qui nous a dit que nous avons et que nous avons nous souscrivons. pour nous souscrire. Et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr, parce que nous allons décider. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre le cool analyse, alors, revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo, diana binomama. Merci beaucoup. Équipe, mon bimba, Africa Cool. Ma félicitation. Et mon bimba, c'est un impartial. Le roi, la babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Sous-titrage ST' 501